Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Surge. Donc, boom, bitch, get out of the way. J'ai pas eu le droit à un autre coup. Voilà, il est mouru. On va retourner chercher, espérer, enfin avec un petit peu d'espoir. J'espère qu'on va réussir à le retrouver. Allez. Meurs. Je récupère grâce à l'énergie. Crac. Toi là-bas, je t'attire. Allez viens. Allez viens. J'évite donc les combats qui sont un peu trop difficiles. Je prends le temps de cibler. Ça fait mal aux pattes ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve aussi. Ça marche jusque-là. On peut enlever quelques PV. C'est pas excessif, mais à d'autres niveaux, ça suffit à prendre un léger avantage, finalement. Tu te calmes. Fâche. Je ne vais pas à ce qu'il m'agresse comme ça. Il n'était pas hyper méga agressif dès le départ. Donc ça m'a un peu surpris, je vais bien l'admettre. Mais alors là, il y a ses bottes, là, la con. Putain, le pilote, il est juste là. Hop. Descends, Marcus. Wouh. Voilà. J'ai récupéré ce que je voulais. Pour moi. Quoi ? D'accord. Donc le bot était tombé, lui aussi. Tout bêtement. Et donc ça, c'est une catastrophe, chers amis. Parce que s'il se balade dans le truc, je vais me faire rect. Il faut être honnête au bout d'un moment. Ok, ça je prends. Merci, ce qui m'en fait deux. Ce qui me fait donc quelques points en plus de ceux que j'ai déjà récupéré. Exemple, ça fait un total de... 2200 points plus 1800. Je dois pouvoir grimper un level. Voilà. On stocke le reste. Et donc, on monte au niveau 30. En termes de noyau. Nous avons donc un d'énergie disponible. Ce qui n'est pas suffisant, je crois, pour équiper... Euh... Non, ce sera ici que je crois que je peux équiper. Non ? Autant pour moi. Ce qui ne sera donc pas suffisant pour équiper... Alors, ce truc-là prend 1. Ce truc-là prend 3. Donc je ne peux pas équiper encore le casque rhino. Mais je vais bientôt pouvoir l'améliorer au rang 2. Ce qui pourrait nous aider par la suite. Question. Quelles sont les différentes stats qui rapportent ? Dégats protégés, non protégés, moins 4. Alors, je ne comprends pas. Dégats sur les zones protégées, je prends moins 8%. Par contre, je prends plus de dégats sur les zones non protégées, c'est ça ? Et là, c'est l'inverse, en fait. D'accord, c'est intéressant à comprendre, ça. Et donc là, comme je serai full protégé, je prendrai encore moins de dégats. Par contre, ça consommera plus au niveau du drone. C'est intéressant. Bon, on va se faire le niveau 8, déjà, d'armement. Il m'a touché, ce sac. Il m'a touché. Voilà, maîtrise d'armes, augmenté niveau 8. Même si ça ne me parle toujours pas, véritablement, sur ce que je gagne. Je ne sais pas si je fais plus de dégats ou pas, ce genre de choses. C'est mal, psychologiquement, d'être mis au sol comme ça. Hop, merci. Je récupère ma santé, si ça ne te dérange pas. Voilà, voilà, et je suis full life. Ça fonctionne bien. Bon, comme d'habitude. On attire notre adversaire. On prend notre temps. On a tout notre temps. Dommage qu'il soit si lent, cela dit. Jambe gauche, on vise la jambe gauche, c'est pas grave. Voilà, on récupère. On n'est pas pressé. Est-ce que tu lâches quelque chose ? Apparemment, non. Notre ennemi, là-bas. On l'envoie. Qu'est-ce que tu as qui fait mal ? D'accord, le corps. Je vais règle ton corps, du coup. On a, encore une fois, tout notre temps. On prend notre temps. C'est pas un jeu où il faut se presser. C'est un jeu où il y a beaucoup de difficultés. Attention à son dash, parce qu'il va dasher une fois arrivé là-haut. Sauf si je dash le premier. Et je te frappe. Voilà. Vas-tu lâcher quelque chose d'intéressant ? Apparemment, non. Et ce n'est pas grave. Alors du coup, je sais que là-bas à droite, il y a un ennemi. Je sais que ça... Là-bas, il y a sans doute un ennemi derrière. Ah non. Oh, surprise, comme on dit. Armature exosquelette. D'accord. Très, très bonne nouvelle, finalement. Je n'ai pas le niveau 75 pour charge de ce truc-là. Et là-bas, mes ennemis sont occupés. On va attendre que celui-là revienne. On n'est pas pressé. Apparemment, lui, il était plus. Et c'est ce qui a causé sa mort. Vous le voyez là-bas ? Vous le voyez là-bas qui m'attend ? Ah ah ! Ta y est, tu viens ou pas ? Ta y est. Ce monsieur s'est décidé à venir. Et je coupe. Je ne prends pas de risque. Jusque-là, ce n'est pas trop mal. On s'en sort plutôt bien. Là-bas, ennemi. Je tire. Je prends le temps de le laisser venir. Il vient au courant, ce con. C'est comme il veut, hein. Ça fait mal, hein. Voilà. Je régène. Grâce à l'énergie, tout se passe bien. Jusque-là, tout va à merveille. Je sais aussi qu'il était censé y avoir un ennemi ici que j'ai déjà eu. Donc ça, c'est bon. Il y a un ennemi hyper-agile. Enfin, de type. On va appeler ça de type hyper-agile. Là-bas. Et voilà, je l'ai eu. Je régène. J'ai absolument tout mon temps. Là-bas, l'ennemi va être un peu plus chiatique. Il va me tirer dessus et me mettre des dégâts. Donc on va prendre notre temps. On n'est pas pressé. Je regarde s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose d'autre dans le coin. Mais apparemment, non. Et de mémoire, il n'y a rien d'autre à aller récupérer. C'est vraiment par là, la suite, si je puis dire. Ok. Question. Et il se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Voilà. Merci d'être venu. J'ai qu'une recharge de soin. Pour l'instant, je prépare l'autre parce que je sais qu'il y en a un deuxième juste derrière. Fais-le venir. Il va venir. Ce n'est pas grave. Oui, il vient. Viens-tu ? Tu veux bien venir, s'il te plaît ? Mais non, viens. Mais t'es nul ! Viens, par là. Viens. Là, j'ai pris beaucoup plus de dégâts que prévu. Je régène donc entièrement. Là va, un petit tir. Putain, c'était mon drone qui m'a fait peur, moi-même. Ça fait mal, hein ? Ça fait mal, hein ? Ouais, je sais bien. C'était ma maman qui m'a dit que ça faisait mal. Par contre, ne vous lâchez pas énormément de choses intéressantes, vous. Je ne veux pas dire. Oh, un trésor. Pas gardé. Et un tas de ferraille. Ok. What ? Par contre, s'il commence à avoir des armes à feu, soyons clairs, ça ne va pas le faire. Faisons venir celui-là. C'est bon. On l'a eu. Parce que là, on est très, très, très loin. Et il y a une autre tourelle, là-haut. Ce qui veut dire que si je veux courir, si je veux passer, il faut que je cours. Et si je cours, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, maintenant que je suis arrivé jusque-là, chers amis, on va revenir à la maison. Au point de départ, littéralement. L'objectif étant d'explorer au fur et à mesure tout en sauvegardant, tout en s'assurant que nous allons augmenter notre capacité à être meilleur dans la partie, on va dire. Donc, les 2100 points plus les quelques trucs, on va les garder. Ce qui veut dire qu'on va devoir se retaper tous les ennemis, bien sûr. Mais maintenant, on va se retaper que ceux qui vont jusque-là-bas, si je puis dire. Ne devriez-vous pas être à votre poste ? Tu ne devrais pas fermer ta gueule. Merci. Donc, ouais, non, 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 pas là. Là-bas, ce n'est toujours pas suffisant pour passer au niveau supérieur. Il commence à faire beaucoup quand même. Niveau 35, on pourra placer un autre implant. Niveau 45 ensuite aussi. Vous voyez, je vois MK1 ici, je me demande si je ne suis pas censé pouvoir l'améliorer aussi. Question, il se met tout en noir après ? Ah non, il ne se met que le... D'accord, c'est pas magique non plus. Ok. Tu lâches quelque chose d'intéressant ou... Ok, dans ce cas-là, je te laisse. Ok. Hop, je coupe. Parce que je n'ai pas perdu de santé, donc je me permets de couper. Tu lâches rien, tu lâches rien. Ok. On peut rappeler. C'est toujours 4 points de perdu. Pour l'instant, à notre niveau, 4 points, ça peut être beaucoup. On n'a pas choisi la jambe. On va passer loin. Ok. J'ai quand même bien envie d'aller voir là-haut. Voilà. Couché sale bête. C'est bon ? Tu t'es calmé ? Ok. J'aurais dû m'en douter. Putain. C'est vraiment une saleté celui-là. Chaque fois que je vais là, je me dis qu'il ne va pas venir. Mais en fait, il vient vraiment, quelle que soit la distance. Je pense, hein. Couché. C'est bon. L'autre qui est derrière la caisse n'est pas venu. Jusque là, ça se passe bien. On enchaîne parce que je perds de l'énergie. Je récupère ma santé. On le fait venir. Je pensais que j'allais le faire tomber avant le premier coup. Je profite pour récupérer toute ma santé. Bonjour mon bon monsieur. Son pote n'est pas encore là. C'est parfait. Mais moi, j'aimerais bien qu'il arrive. Ça y est. Ok. Boum. Il me touche quand même le sac. Mais bon. Ça va. On a connu pire. On a connu bien pire. Sélection. Bras. J'envoie notre ami. Il attire l'ennemi. Qui vient vers nous. On évite le canon. On évite le canon. Il descend. Est-ce qu'on considère ça comme du cheat, chers amis ? Il vient nous voir. J'aime regarder ses jambes. Ok. C'est passé. Je récupère. Je régène. Cool. Rôle de bruit, ce que c'est. Fin de bruit, ce machin là-bas. Il y a un secret là-bas. Ici, il n'y a rien. Là-bas, il y a un secret. Peut-être que si je l'ai coupé... Un tas de ferraille. Cool. Tu me pensais que je n'ai pas ouvert mes... Couché, sale bête. Putain. On est loin. On est dans ce que moi j'appelle une zone sombre. Et dans exactement ce que je n'aime pas. La porte ne peut être ouverte. Le jeu m'a dit qu'un secret n'est pas très loin. L'aide n'est jamais venue. Ça fait plus d'un jour maintenant. Elle ne répond pas quand j'appelle. C'est de pire en pire dehors. Les bruits me fichent la trouille. Je les entends mais... Au moins, les hurlements ont cessé. C'est une bonne chose. Mais il reste les autres bruits. J'ai vu un type qui était dans un sale état. Mais il semblait savoir ce qu'il faisait. Il allait vers la direction. J'aurais peut-être dû lever là où elle me disait. Là-bas, il y a quelqu'un. D'accord, ça s'est tourné vers moi. Calmez-vous, madame. Mais vous êtes normale en fait. Oui, tout à fait. Bonjour. Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez un de ces fêlés. J'en ai déjà croisé une douzaine aujourd'hui. J'ai toujours adieu de meurtre de meurtre de mecs. Oh. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Eh ben, je ne sais pas quoi penser. Parce qu'ils me poursuivent aussi. Je n'avais pas souri depuis des jours. Merci. Je vous en prie ma petite dame. Je m'appelle Irina. Rabi. Oui, c'est ce que je crois comprendre aussi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous savez ce qui se passe ici ? Oui, cette compagnie a enfin réussi à effacer les derniers vestiges d'humanité en nous. Apparemment, on est des petits vénards. D'accord. On est barré de mort et notre cerveau n'a pas grillé. Enfin, pas encore. Et tu cherches quelque chose peut-être ? Je vais chercher quelque chose. Mais quel petit curieux. J'essaie juste de trouver un truc qui m'aidera à rester en vie encore un peu. Comme tout le monde. Un bon bâton. Qui ne tombe pas en miettes au cas où quelqu'un aurait besoin d'une bonne raclée. Je crois que je peux vous aider. En fait, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Tous ceux qui m'ont dit ça m'ont déçu, mais je suis partante. Un bon bâton. Voyons ce que vous avez. Tuyau renforcé. Ce tuyau, ça irait ? À peine. J'espère que ça n'était pas tout votre arsenal. Ça m'ennuierait que vous vous blessiez. Oh. Désolé, j'ai rien d'autre pour vous. Je me suis peut-être trop avancé. Désolé de vous décevoir. Je suis sûre qu'on a déjà été déçus tous les deux. Oh. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors c'est quoi cette histoire de bâton ? Je pourrais vous retourner la question. Oh putain. Mais on dirait que rester assis, ce n'est pas notre truc. Je n'ai jamais aimé les robots recycleurs. Je les ai toujours surveillés du coin de l'œil, même avant tout ce bordel. Il est temps de les arrêter et de les envoyer à la casse pour de bon. D'accord. Il faut que j'y aille. J'espère que quand tu te retourneras à la base, ça serait cool. Ok. D'accord. Une espèce de zone de slow-mo. Ok. Raté. Ça ne sert strictement à rien ce que tu m'as donné comme coup. Là, c'est dommage pour toi, malheureusement. Bon, alors ça, je trouve ça un peu débile. Allez. Oh, t'es débile. T'es débile. T'es débile. Puis là, on est à 3 millions de kilomètres. Bon. Tant pis. Enfin, des choses intéressantes à dépenser. Ok. C'est débile. C'est débile, débile. Allez, hop. Crac. Mais non, je ne voulais pas le fabriquer. Je voulais l'améliorer. Mais quel con. Ça tombe bien, je n'ai pas de quoi l'améliorer. Ça, par contre, est-ce que j'ai de quoi ? J'ai de quoi, mais je n'ai plus du coup l'argent, forcément. Ça me semble logique, dit comme ça. Ok. Bon, 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 bon. Écoutez, chers amis, on va se retrouver dans le prochain épisode pour aller chercher ça. Salut les gens. C'est un peu dommage quand même. Non, non. On est arrivé jusque là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada